What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifié de personnes parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on est sur le Skyblock d'Epicxel pour une vidéo très 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 intéressante. Comme vous le savez dernièrement les amis, le serveur a décidé de revamp le skill de Enchanting, donc j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui en français pour vous l'expliquer du mieux que moi j'ai compris. Si il y a des trucs qui ont changé depuis ou des trucs qui sont modifiés, les trucs seront dans le pin commentaire, donc il y aura le patch note dans la description, mais s'il y a des modifications ou des trucs que je me suis trompé, c'est dans le commentaire pigné, épinglé comme on dit en français. Premièrement, qu'est-ce que c'est la mise à jour du Enchanting ? Vous avez la nouvelle table d'Enchant qui se trouve celle-ci, donc la Experiment Table, mais on a aussi un autre truc avec la Experiment Table qui s'appelle la table d'Enchant normale, comme ça, qui a changé. Donc maintenant, par exemple, je veux enchanter ma pelle, je mets ma pelle ici et je choisis les enchantements que je veux, donc par exemple, je veux Efficacité, Efficacité 5, voilà, on a Efficacité 5, ça nous a coûté 30 niveaux. Maintenant, je veux mettre Telekinesis, 5 niveaux, ok, parfait, donc j'ai Telekinesis, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur notre pelle ? Bah, c'est tout, on n'a pas besoin de grand-chose, donc c'est bon, on prend notre item là. Voilà, ah, merde, sur mon beau, j'ai quoi ? J'ai Dragon Hunter 3 que je veux retirer. Je ne sais pas si c'est possible, par exemple, je veux t'avouer. Non, on ne peut pas retirer Dragon Hunter. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer sur notre épée ou un item qui n'est pas très bon ? Vas-y, on va retirer Telekinesis sur notre arc parce que je suis un coquin. Donc, Telekinesis et là, on peut, voilà, pour 5 niveaux, on peut désenchanter notre truc. Et là, je vais remettre Telekinesis parce que je suis un petit coquin. Voilà, Telekinesis remis mes chers collègues de l'internet et voilà, vous pouvez maintenant décider des enchantements que vous voulez et aussi désenchanter les trucs. C'est assez simple, assez cool, personnellement, je trouve. Donc, voilà. Il y a maintenant ensuite la table d'expérimentation. Et là, vous allez me dire, Alex, comment on a la table d'expérimentation ? Je vais vous montrer, mes chers collègues, c'est dans les crafts de désenchantings. On le débloque assez rapidement, je crois. Le récipe, c'est très simple. C'est une expérience bottle qui se trouve au shop avec des bâtons, des bâtons, du bois. Et ça vous donne un item plaçable comme ceci dans votre main et vous pouvez le placer où vous voulez. Vous avez le droit d'en avoir une seulement sur votre île. Lorsque vous l'ouvrez, vous devez être niveau 20 pour pouvoir faire des expérimentations et développer votre niveau de skill très rapidement. On va y revenir un peu plus tard parce que je vais monter ce profil-là dans cette vidéo. Je vais montrer ce profil-là. Donc, on est en enchanté 12. Donc, on a une limite d'expé par jour qu'on peut gagner si on n'est pas en enchanté 20. Donc, la limite, c'est 500 000, je crois. 500 000 d'expé qu'on peut gagner avec la table d'enchanté normale comme celle-ci par jour, si je ne me trompe pas. Mais avec celle-ci, il n'y a pas de limite. Vous pouvez être le plus haut niveau d'enchanté que vous voulez. Donc, avec cette mise à jour-là, ils ont aussi décidé de rajouter... Oh, je n'ai pas de booster cookies sur cette île. Ils ont décidé de rajouter les bouteilles d'XP au shop. Donc, maintenant, vous pouvez acheter directement l'XP, les colossales, titaniques, grandes et l'expérience bottle. Donc, c'est là pour crafter. Ensuite, vous avez aussi 7 nouvelles enchantements. Donc, je vais vous les nommer dès maintenant. Donc, on a Titan... On a Titan... Comment c'était quoi ? Titan Killer. En gros, ça permet d'agrandir vos dégâts de 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% et 7% pour la qualité, la meilleure qualité. Pour chaque centre de défense que votre ennemi a au-dessus de 25%. Donc, ça peut être quand même assez intelligent. Ça s'applique aux épées. Sauf que, par exemple, il y a un petit problème à cet enchantement, les gars. C'est qu'elle ne se met pas avec Giant Killer. Donc, comme on avait pu voir ici, donc, Giant Killer, on va, par exemple, rechercher Giant Killer. Attendez, je regardais. En fait, vous pouvez voir un peu ici, un peu tout. Je crois que les nouvelles enchantements vont être à la fin. On a Chimera et tout. On peut voir qu'est-ce qu'ils donnent comme trucs, les trucs. Donc, c'était Titan Killer qu'on avait dit. Titan Killer, Titan Killer, Thunder Loose, Titan, Triple... Non, je ne trouve pas, les gars. Under Dragon, non. First Strike, Titan Killer, Giant Killer. On ne peut pas le mettre avec Titan Killer, comme on peut voir. Conflit, Titan Killer. Donc, vous devez choisir entre Titan Killer ou Giant Killer. Et les deux, franchement, les deux sont très bons. Donc, c'est difficile de choisir pour certains d'entre eux. Mais on peut voir qu'on peut obtenir des niveaux 7 dans Scorpius. Donc, quand le meilleur Scorpius, il est là. Ou si on fait des expérimentations dans la table d'expérimentation derrière moi. Donc, ça, c'est à peu près pour tous les livres, comme on peut voir, sauf Sugar Rush à 10 pro Spooky. Mais comme on peut voir, on peut avoir Cleaver 6 maintenant aussi, avec l'attaque d'expérimentation. On peut avoir d'autres trucs. Attendez, je vais vous montrer. Looting 5 avec l'expérimentation. On peut avoir vraiment énormément de trucs. Et donc, voilà. Donc, je vais vous donner maintenant les trucs qu'il y a. Donc, Prosecute, c'est un peu un Exécute, mais un petit peu différent. Donc, ça l'incrisse les dégâts que vous faites de 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, pardon, le max. Pour chaque pourcentage de vie qui manque à votre ennemi à partir de 35%. Donc, maximum de 35%. Ça se met sur les épées, encore une fois. Vous devez être en Shouting Skill 25 pour l'appliquer. C'est ce que je voulais en venir. En fait, maintenant, il y a des paliers pour certains des enchantements, comme on peut voir. L'étalité enchantement, si je veux le mettre, ça me prend niveau 14 d'enchanting, frêle et tout. Donc, le problème avec ça, ce qui arrive, c'est que vous voulez avoir toutes les enchants du jeu, vous devez être au moins enchanté niveau 36. Au début, c'était 52, vu que la limite, maintenant, c'est de 60 niveaux d'enchanting. Au début, c'était 51 ou 52, je crois, pour pouvoir utiliser toutes les enchants. Maintenant, ils ont déréduit, dans une mises azures qui ont sorti quelques heures plus tard, ils ont réduit à 36 le skill pour avoir accès à tous les enchants. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de développer un peu durant cette vidéo-là. Ensuite, on a Respite, qui est un Régivenant, mais tu dois être pas en combat pour régénérer ta vie. Donc, c'est un peu inutile, je continuerai encore de rester avec Régivenant, si j'étais vous. Skill d'enchantement au niveau 23, ça se met aux armures. Ensuite, on a Thunderbolt, que vous avez compris, qui est comme Thunder lourd, sauf qu'il strike les mobs dans les deux blocs autour de vous, pour 3 consécutives hits, donc 3 hits de suite, qui fait 15, 30, 45, 60, 75, 90 dégâts de votre force, cette fois-ci. Ensuite, on a Triple Strike, qui est comme First Strike, mais qui est Triple Strike. Donc, en gros, le premier hit que vous faites fait 10, 20, 30, 40, 50% pour les 3 premiers coups sur un mob. Ça s'unlock via, bien sûr, la collection d'enchantings niveau 19, donc juste ici. Voilà, Triple Strike. Ensuite, on a Siphon, qui est un peu un Lifesteal. En gros, bien sûr, vous ne pouvez pas appliquer Siphon et Lifesteal ensemble, comme vous ne pouvez pas appliquer Triple Strike et First Strike, ça ne marche pas. Donc, Siphon, ça heal pour 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 de dégâts que vous faites sur votre Critical Hit. Donc, ça peut être intéressant, vu que la plupart d'entre vous, si vous ne faites que des Critical Hit, ça peut vous heal beaucoup plus que Lifesteal. Et ensuite, le dernier enchantement qu'ils ont rajouté, c'est pour les arcs, c'est un looting sur les arcs, en fait. Donc, 15%, 30%, 45%, 60% et 75%. C'est comme un looting pour les baux, et c'est au niveau 11 que vous pouvez le mettre sur votre baux. Donc, ça, c'est plutôt simple, mais c'est plutôt cool, en vrai, comme enchant. D'ailleurs, je pense qu'on peut se le mettre, nous, comment ça marche, ce n'est que chance, ici. Ça nous coûterait 45 niveaux. Donc, on pourra regarder pour faire ça juste après. Mon arc, il est où ? Ok, il est là. Parfait. Donc, maintenant, les gars, je vais level up pour pouvoir vous montrer comment ça se passe dans cette table-là. Donc, je reviens lorsque j'ai les niveaux 20 pour compléter les trucs et pouvoir tester tout ça avec vous. Ok, hop, les gars. Donc, j'ai acheté pour environ 7 stacks de bouteilles d'enchanté, et je suis maintenant niveau enchanté, niveau 20. Donc, on a accès à la première partie du truc, juste ici. Ok, donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'utilise les modes Skyblock Extra. Ce sont les modes payants, mais ils vous proposent de tricher, entre guillemets, sur les boss de Necron et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la fonction pour l'Enchanting Skill. Donc, vous allez voir, le premier truc, c'est le vert, vert, donc c'est vert, bleu, ok, parfait. Vert, bleu, vert, donc vert, bleu, vert, parfait. Vert, bleu, vert, bleu. Donc, vert, bleu, vert, vert, en fait, je me suis trompé. Ok, donc, ok, vert, vert, ça, 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 ok. Ok, on y arrive encore, on est quand même capable, il n'y en a que 3, de plus en plus que vous développez de niveau, de plus en plus que vous avez de défis difficiles, et de plus en plus que vous gagnez d'expérience aussi. Donc, je pense que moi, sur mon profil principal, je suis 35, donc je peux avoir jusqu'à 8, 8 lignes, comme ça. Et plus en plus, bien sûr, chaque fois que vous avez une note réussie, vous gagnez plus d'expérience. Donc, à chaque fois qu'on réussit une note, en ce moment, on gagne de l'expérience. Vous allez voir, à la fin, on va avoir un total de notes. Je crois qu'on va arrêter à 12, 12 ou 13, je crois, je pense qu'on ne gagne plus rien après. Je ne suis plus sûr, par exemple. Je pense qu'on va arrêter à 12, les gars. On va exprès de rater, ce n'est pas très compliqué à faire, les gars. Ok, boum, 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 boum. Voilà, deux de plus, les gars. Ça ne devrait pas être très très long. Je ne sais pas si c'est autorisé comme mode. Au pire, je le désinstallerais si ce n'est pas autorisé. Mais c'est autorisé pour les donjons et tout, les bonnes puzzles solvers. Donc, je ne vois pas à quel moment ça va impacter le gameplay des gens. Je veux dire, c'est un mode qui est juste pour un skill d'enchantement. Ça ne donne pas de gros avantages. On ne va pas se mentir, les amis. Je ne voyais pas le problème à l'utiliser. Si c'est à cause de problème ou que j'ai un message d'un staff, je le supprimerais. Pour l'instant, je n'ai pas vu de personne se faire bannir ou quoi. Je ne pense pas que ce soit illégal, sinon il y en aurait dit quelque chose. Donc là, on va rater. On est à 12. On va juste cliquer deux fois. Voilà. Donc, vous voyez, on a eu une meilleure chance. On en a eu 11. Donc, on gagne 16 000 XP plus 2 super clics. Donc, voilà, on clique. Et là, on peut utiliser nos super clics pour essayer de gagner des items. Donc, par exemple, avec les super clics, on va utiliser celui ici. Donc, ça nous prend 50 niveaux pour le démarrer. On va utiliser le deuxième. Attends. Lui, on peut avoir quoi ? On ne peut pas avoir beaucoup de choses. On va utiliser le deuxième. Parce que lui, le deuxième, on peut débloquer des choses. Donc, c'était 100. J'ai oublié c'était combien de niveaux. C'est pas grave. Donc, en gros, plus que vous avez de bonus clics. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 20 bonus clics. Une connaît comme ça. Là, on en a seulement 14. Donc, 2 plus 2. Mais on peut en avoir vraiment masse. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant avec ça ? C'est qu'on peut trouver plusieurs trucs. Comme on peut voir ici, on peut trouver des boucles de niveau 7 et 6. Mais ça, il faut être niveau enchanté ou moins 50. Moi, j'ai accès seulement à celui-ci. Vu que je suis niveau enchanté 30. J'ai hâte de 40 pour pouvoir avoir accès à des boucles aussi. Cheater. Parce qu'ici, on peut en avoir accès à des chances. Mais très peu, très petite chance. Ici, j'ai eu aucun livre vraiment bon. Donc, on va regarder. On va y aller. Donc là, on a 14 clics. Donc, il faut cliquer pour découvrir des items. Et normalement, les items, ils restent cachés. Donc, par exemple, ici, comme ça. Là, les deux items vont se recouvrir. Mais avec le mode, ça montre quand même qu'ils sont où. Donc, vous pouvez... Oh, on a gagné un pouvoir. On peut instantanément découvrir celui-là. Donc, ça découvre celui-là. Donc, on a eu un livre Powercat. Voilà. Nether Warcraft Lifestyle. Non. Oh, on veut ça. Donc, ça, il faut essayer de le retrouver un autre. Oh, ça aussi. Donc, il faut essayer d'en trouver un autre. 10 grandes bouteilles d'expérience. On s'en fout. C'est un Blessing. Ça aussi, c'est Lifestyle. On s'en fout. Une pioche. On s'en fout. Euh... Ok. 30 000 XP. Il nous en reste 3. Donc, il doit avoir 30 000 XP. Ok. 58 000 XP. Donc, lui et lui, on les connecte. Et lui et lui, on le connecte. Et on gagne 200. Ok. On a eu vraiment de la merde parce qu'on n'a pas beaucoup de clics. On n'a pas beaucoup de chance. On n'a pas du bon loot. C'est un peu dommage. Mais en gros, Powercat. 58 000 XP. Et... Donc, voilà. Donc, on passe maintenant au niveau 21. Donc, ça va super vite. On a gagné presque un niveau complet. J'étais 20. Et on est rendu presque à la moitié de l'autre. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, vous allez me dire. Ouais, MyCode, c'est nul si tu peux le faire seulement une fois par jour. Exact. On peut le faire seulement une fois tous les 24 heures. Sauf que... Si vous avez des beats, comme vous pouvez voir ici, pour 150 beats et 100 niveaux, on peut réutiliser une autre fois. Donc, c'est ce qu'on va faire, les gars. On va prendre nos beats et on va mettre 100 niveaux. Qu'est-ce que ça disait ? C'est 100 ou 150 ? Je ne suis pas 100% sûr. 100 niveaux. Donc, on clique pour acheter. Donc, on a perdu nos beats et on peut refaire le truc des musiques ici. Donc, c'est quoi ? C'est 9 la chaîne. Donc, on va arrêter à 9. Ça ne sert à rien après 9. Donc, lui, on commence. Il faut essayer de ne pas trop se foirer. Boom, boom. Il faut juste en faire 9. Donc, à 10, on fail. Attends, c'est sérieux, là ? C'est le truc le plus simple que j'ai vu de ma vie, là ? On n'a eu que du rouge. Oh, les gars ? Les gars, what the fuck ? Boop. Ça n'est pas compliqué, celui-là ? Bon, même sans le mod, vous pouvez le faire, les gars. C'est vraiment... Le mod, c'est juste pour vous aider, mais c'est faisable sans. Inquiétez-vous pas. C'est plutôt cool. Ça donne des minutes de jeu en espérant qu'on rajoute des nouveaux et ainsi de suite dans le futur. Je trouve que ça serait cool. De rajouter des nouveaux modes de jeu qui gagnent plus d'XP. Pas toujours les mêmes, quoi. Ça pourrait être intéressant. Après, on verra. Je ne suis pas encore au niveau 50 et tout. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres mini-jeux après, plus qu'on est au niveau. Moi, les mini-jeux que j'ai, c'est juste ceux-là ici. Parce que je suis au niveau 30. C'est les mêmes au niveau 30. Ne vous inquiétez pas. Donc, on fait cette dernière-là et ensuite, on va se faire parce que ça ne sert à rien. On n'a pas de bonus, quoi. Il n'y a pas de truc. Ça ne continue pas plus haut après. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour le faire. Le seul truc qui est le plus intéressant, c'est qu'on a 4 000 XP en plus pour chaque niveau qu'on passe. Mais ce n'est pas intéressant. On est à 10. On va se chier là ici. On va faire exprès. On va juste full spam le rouge. Ou on laisse le temps écouler. Bon, on verra. Vas-y, je vais commencer. Je vais cliquer bleu. Voilà. C'est bon. Donc, on a une 9. On a 13 000 XP plus 2 super clics. C'est le max qu'on peut avoir. Et tout ce qu'on veut, c'est les super clics. Parce que c'est les super clics qui nous donnent l'XP. Donc, on a besoin de 100 niveaux pour ouvrir le cadeau, je crois. Donc, on va là. Donc, on va là. 2 plus 2 super clics en plus. Donc, ici, on ne peut pas les avoir malheureusement. Ça nous donne quand même 12 clics plus 2. Donc, ce qu'on a eu avec les add-ons. Ça, c'est un add-on. Donc, voilà. Malheureusement, on n'est pas encore 25, malheureusement. Et là, on peut cliquer. Il faut cliquer. Or, 17 000 XP, ça serait magnifique. Ah, non. 39 000 XP. Ça me prend les trucs comme ça. Moi, j'ai besoin d'XP, les gars. On a besoin aussi de ça. Bon, parfait. On en a un. 5 et 5. Voilà. On en a un autre. Lui plus lui. Ça ne marche pas, ça ? Ok, ce n'est pas grave. On s'en fout. Non, ce n'est pas ça. J'ai cliqué de toute façon sur le même. Expérience 2, on s'en fout. Bleu. On l'a vu où, le bleu ? On ne l'a pas vu. Putain. Des bombes. Non. Vraiment, c'était de la merde, celle-là. Fait chier. Mais au moins, on est passé enchanté 22. Encore une fois, on gagne pas mal d'XP. On est presque à la moitié de l'autre aussi. Donc, ça monte quand même assez vite les niveaux d'enchanté. Malheureusement, je n'ai plus de bits. Mais ça nous prendrait 200 niveaux et 300 bits. Comme vous voyez ici, plus de bits. Malheureusement. Mais plutôt sympathique, cette nouvelle enchanté update. En vrai, moi, j'aime bien personnellement. Je trouve que ça va être beaucoup plus simple de monter au niveau 50 d'enchanté. Après, au niveau 60, ça risque d'être quand même assez difficile après. Parce que maintenant, comme je l'ai dit, il y a la limite qui est montée jusqu'à 60. Donc, ça risque d'être assez compliqué. Mais en vrai, c'est cool. J'aime bien le nouveau système de bien avoir tous les enchantements, les débloquer et tout. Il faut savoir que vos enchantements, les amis, vont fonctionner encore sur votre épée. Encore pendant deux semaines. Donc, vous avez deux semaines pour vous mettre jusqu'au niveau 36 d'alchimie. C'est quand même assez facile. Comme si vous avez des bits, c'est encore plus facile. Mais si vous n'avez pas les bits, ne vous inquiétez pas. Vous avez une fois tous les jours où vous pouvez gagner, comme vous avez vu, à peu près 300, 400 000 XP. Et avec la table d'enchant, vous pouvez encore le faire. Mais vous avez une limite de 500 000. Et je vais vous donner ma technique pour la table d'enchant. C'est très simple. Vous avez juste besoin de vous claquer deux bouteilles. Vous allez dans le critical. Et vous prenez, voilà, comme ça. Vous reclaquez deux bouteilles. Vous désenchanchez le critical. Ça vous redonne le même nombre d'XP pour le désenchantement et l'enchantement, les gars. Donc, vous gagnez exactement le même nombre d'XP. Et là, comme vous avez vu, là, je gagne 0. Parce que j'ai atteint ma limite aujourd'hui. Il me restait 81 XP. Et là, je ne peux plus gagner d'XP. Voilà, je gagne 0. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Et là, demain, je reviens. Je refais 500 000 comme ça, avec l'épée. Juste une épée en diamant comme ça. Que j'ai crafté deux diamants en tout con. Même pas obligé. Je peux la vendre si je veux pour 60 coins. Tout ce que j'ai à faire, c'est trade menu. Ah, je ne peux pas vendre les trucs dans le trade menu. Nice. Je pensais qu'on pouvait vendre dans le trade menu. Je me suis peut-être gouré. Mais bon, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Les amis, j'avais fait plein de vidéos. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est que j'en ai fait quelques-unes. Et je ne les ai pas postées, en fait. Je me suis dit, je ne sais pas si vous avez encore envie que je continue cette série-là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue quand même à faire des vidéos et tout sur ce profil-ci. Parce que si ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai quand même pas mal de thunes en banque. Donc, j'ai 33 millions plus 5 millions ici. Donc, on a à peu près 40 millions plus tous les compacteurs, tous les trucs. Je pourrais juste tout vendre, tout prendre l'argent et le donner à une personne pour Noël. Sinon, on continue la série. On essaie de devenir encore plus riche, encore plus stuffé. Et on continuera le truc. Et à la fin de la série, quand la série sera terminée, on donnera tout, tout, tout encore une fois. Comme j'ai prévu de faire. De toute façon, pour Noël. Mais ça se peut que ce ne soit pas Noël. Donc, dites-moi. Et aussi, il y aura des niveaux de vidéos qui vont reprendre sur le profil principal. Je suis en train de chasser pour essayer d'avoir le plus possible de médailles de gold dans les contests comme ça. Je suis déjà cactus. Il me manque cactus, nether wart, sugar cane. On va aller voir justement. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo de comment atteindre chacun des niveaux ? Comme vous pouvez voir, ici, j'ai quand même pas mal de médailles. J'ai aussi augmenté mon boost de farming jusqu'à plus 18. Et comme vous voyez, je n'ai pas le nether wart. Je n'ai pas le sugar cane. Je n'ai pas le cactus. Je n'ai pas le mushroom. Le cactus, le sugar cane, nether wart, je suis en train d'y travailler vu que j'ai les farms. Il suffit juste d'améliorer mes ou et tout. Mais pour les mushrooms, il faudra que je trouve un design de farm pour pouvoir farmer le mushroom. Donc, si vous voulez que je vous présente comment j'ai fermé tous mes farms et tout. Et puis voilà. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vous fais gagner une bulle de Rouen dans la description, dans les commentaires. Vous avez juste à mettre votre pseudo, les amis. Et j'ai choisi un gagnant aléatoire dans deux jours, durant le live. On va tirer au sort durant le live. Je vais choisir au sort et vous allez pouvoir gagner une bulle de Rouen. Vous allez avoir 24 heures pour me répondre à mon commentaire lorsque j'aurai répondu à votre commentaire. Si vous ne répondez pas, je vais retirer jusqu'à temps qu'on trouve un gagnant qui soit connecté et tout. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai aimé à vous dire. Merci à tous d'avoir participé à cette vidéo-là et de me laisser votre avis en commentaire. Si vous voulez qu'on continue la série sur le deuxième profil. Ou si vous voulez juste qu'on l'abandonne et qu'on fasse un giveaway du stuff qu'il y a dessus. Je crois qu'on a pour environ 50 millions. Donc, ça donne une personne le 24 décembre ou 25 décembre. Je donnerai 50 millions à une personne. Et si vous voulez qu'on continue, on continue à devenir de plus en plus riche. Et au bout d'un moment, quand la série ou le skyblock me fait plus plaisir, je donne tout ce qui est sur le profil. Donc, tout le stuff, l'argent et tout à un gagnant qui gagne mon profil. Si ça vous intéresse. Donc, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse là-dessus. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était Icons. Et puis, je vous aime. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501